Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine. J'avais envie d'aller regarder... Oups! Excusez-moi. Ce que vous pensez et ressentez l'un pour l'autre. Ce que vous pensez et ressentez l'un pour l'autre. Et qu'est-ce qui vous rend attirant à cette personne? Qu'est-ce qui vous rend attirant? Qu'est-ce qu'il y a chez vous qui vous rend attirant pour cette personne? Je vais aller commencer avec votre chanson. On va aller regarder ça pour la semaine à venir. La semaine à venir, les amis. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Puis, je vais aussi faire pour célibataire et je vais en redatter ça en bas avec la chanson. C'est ça que je voulais faire aussi. Pour célibataire aussi. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Ou juste l'énergie pour la semaine. Donc, quelqu'un qui prend ça trop au sérieux. Prendre trop au sérieux qu'est-ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui pourrait essayer aussi de... Un peu de vous... De diminuer ses gestes. OK? Diminuer ce qui s'est passé. Faire comme si ce n'était pas si grave. Ou essayer... Peut-être que c'est quelqu'un qui voudrait juste essayer de régler un malentendu. Je vais chercher un message du livre. Essayer d'en savoir plus. OK. Donc, peut-être que cette personne a fait quelque chose. Puis, vous aviez peut-être mal interprété. Ou cette personne... Vous avez peut-être trop amplifié ou trop mal interprété. Qu'est-ce qui s'est passé? Je fais ça avec la chanson. Puis, le message. Essayer d'en savoir plus. Il y a peut-être une discussion à avoir ici. On va aller regarder ce que vous ressentez l'un pour l'autre. OK? Je vais aller voir comment cette personne se sent par rapport à vous. OK? Ce que cette personne ressent pour vous. Ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous. La personne à qui vous pensez. Après ça, je vais aller regarder vous aussi. OK? Ce que cette personne ressent pour vous. Je pense que je vais prendre mes cartes. OK? Pour les deux. Changer d'idée. Ce que cette personne pense et ressent par rapport à vous. Ce que cette personne ressent pour vous. Cacher. Ce que cette personne pense de vous ou ressent pour vous. Cacher. Obsession. Bon, bon, bon. Malhonnête. Tu prends ça trop mal. Aventure. Peut-être pas prendre tout de suite à sa parole. OK? Pas croire cette personne tout de suite. Et c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment vrai avec vous. Ou qui cache, soit qui cache ses sentiments, cache son obsession par vous. Il pourrait vous regarder derrière son écran, faire une obsession, vous regarder constamment, constamment, constamment. Caché. Caché. Ça ne paraît pas. Masque. Malhonnête. Aventure. Je vais clarifier, là, il y a quelque chose que je ne sais pas, là. On dirait que c'est quelqu'un ici qui... a l'impression qu'il doit... Il ne peut pas vraiment s'ouvrir complètement. C'est quelqu'un qui a toujours honte. Honte de lui-même ou d'elle-même. Il y a quelque chose de... C'est comme si cette personne se trouvait tellement... pas correct. Mais pourquoi... Mais juste avoir ce sentiment de ne pas être correct. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hase des épées. J'ai un mot balancé verso. Quelqu'un qui décide de... Qui prend une décision. Qui prend une décision. Qui dit quelque chose. Qui veut dire quelque chose. Il est temps d'être honnête avec toi. Je veux tout te dire. C'est possiblement son désir. Mais il y a certainement quelque chose qui empêche cette personne d'avancer parfois. On a le neuf des bâtons. Qui vient clarifier cette obsession. C'est quelqu'un ici qui ne veut pas vraiment abandonner le lien avec vous. C'est aussi quelqu'un qui vous voit comme une personne qui n'abandonne pas vous. C'est quelqu'un qui a fait une obsession sur la façon que vous vivez. Et on dirait que vous êtes une inspiration pour cette personne. Vous avez vécu plusieurs obstacles dans votre vie. Et puis... On dirait que c'est quelqu'un qui aurait aimé être un peu comme ça. Vous n'abandonnez pas vos rêves. Et on dirait que cette personne aimerait faire ça aussi. N'oubliez pas, vous prenez ça dans les messages qui vous parlent. 8 débattants. On a Sagittaire, Lyon et Bélier. Encore. Communication. Vraiment vouloir dire les choses. Enlever le masque. Communiquer. Il se peut qu'il communique. Mais il y aura encore un masque à vous de voir. Restez quand même. Essayez d'en savoir plus comme le message du livre. Essayez d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui va dire, je t'aime. Ou va dire quelque chose, en tout cas. Pour revenir. C'est quelqu'un qui va agir, en tout cas. Il pourrait revenir quand même pas nécessairement tout à fait vrai. Et on a la Reine des Coupes. On a Cancer, Poisson et Scorpion. Faites attention comment cette personne revient. Vous avez une bonne intuition où vous avez aussi beaucoup d'amour pour cette personne. Cette personne le sait. Le sait. Que vous avez beaucoup d'amour pour lui ou elle. Juste pour faire attention comment cette personne revient. Juste ça. Je vais la découper. Il va être pas mal gentil. Il va être gentil. Il va vous chanter la pomme. Comme on dit. C'est sincère. C'est pas que c'est pas sincère. C'est sincère. Peut-être personne ne peut vouloir vous dire quelque chose d'important. Mais c'est pas quelqu'un qui est là où vous êtes. Valet. Et vous, la Reine. C'est pas... J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut juste faire la paix, là. OK. S'il s'est passé des choses dans le passé. C'est quelqu'un qui aimerait, là, prendre un risque. Pour cette personne, là, c'est très risqué de juste arriver comme ça, là, ici. OK. C'est quand même risqué pour cette personne. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup d'émotions pour vous. Mais c'est pas quelqu'un qui a été honnête avec comment il ou elle se sentait. C'est pas quelqu'un qui est prêt vraiment à prendre... À être dans une relation avec... Ça pourrait être un début, là. Vous allez voir. Utilisez votre discernement. Vous en avez. Vous avez une très forte intuition. Le valet et la reine. Je sais pas. Je vais aller regarder comment vous vous sentez par rapport à cette personne. OK. Ce que vous pensez. Ce que vous ressentez pour cette personne. Ce que vous ressentez pour cette personne. On dirait qu'il veut vous parler. Il y aura possiblement communication avec l'ars des épées, le vœu des bâtons, le valet des coupes. Tout ça, c'est communication. Bienveillance. OK. Donc, vous avez donné beaucoup d'amour à cette personne. Vous lui avez montré que vous êtes quelqu'un sur qui il ou elle pouvait se fier. OK. Guérison. Vous êtes en train de guérir de ça. Peut-être que vous êtes en train de guérir de d'autres choses. Mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être permis de guérir de d'autres choses. C'est quelqu'un qui vous a reflété les choses que vous devez peut-être regarder. Tristesse. Par rapport à cette personne. Vous pouvez aussi voir cette personne comme une personne qui est triste. Ou il y a toujours une tristesse dans ce lien. Il y a toujours une sorte de tristesse. Et une nostalgie. On dirait que vous êtes en train de dire, c'est dommage. C'est dommage. Ça aurait tellement été bien. Là, vous passez au bon temps. Vous êtes beaucoup dans le passé. Par rapport à cette personne. C'est pour ça que la tristesse demeure. Parce que vous êtes dans la nostalgie. C'est terminé, là. Ça, je veux dire, c'est plus là, là. Ça fait combien de temps que c'est pas là? En tout cas. De ce que je peux voir, Or, vous êtes en train de guérir. Ou vous avez guéri quand même. Mais, il y a une tristesse et une nostalgie qui traînent. Je vais clarifier. Vous avez le droit d'y penser. Mais, vous pensez à des choses prévaluantes qui se sont passées il y a longtemps, déjà. C'est plus ça depuis un bout. On reste accroché parfois. On dit, ah, c'était comme ça. Il me semble que ça serait... Ça pourrait revenir comme ça. Mais, si c'est pas revenu comme ça, c'est parce que c'est pas comme ça. La reine des pentacles, bienveillance, stabilité. Vous avez offert ça. Vous voulez prendre soin. Vous vouliez prendre soin de cette personne. Vous vouliez vous occuper de cette personne. Au début, même sans que vous pensez à ce que cette personne prenne soin de vous. Vous étiez... C'était vous. C'est pas grave. Je vais tout faire. La reine des pentacles. Je n'ai pas besoin de rien, moi. Moi, je vais m'occuper. Le capricorne, vierge, taureau. Ça, ça ne pourrait pas vous parler. Ça pourrait vous parler ou pas. OK. Mais, c'est ça. C'est cette bienveillance. Vous faites attention comme ça à tout le monde. Vous êtes comme ça. Vous êtes juste une bonne personne. On a l'étoile qui vient clarifier guérison. L'étoile, c'est guérison. C'est guérison, c'est espoir. C'est les... On travaille pour vraiment juste vivre dans le moment présent. Avoir du bonheur dans le moment présent. Se défaire des vieilles blessures. Il y a ici, c'est vœux souhaités aussi. OK. Avec l'étoile. Avec cette guérison-là, vous êtes... Vous brillez. Votre lumière brille. On a le 10 des épées qui vient clarifier tristesse. Le 10 des épées, c'est tristesse. Parce que ça s'est terminé. On a Gémeaux, Balance, Verso. Ici, ça s'est terminé avec cette personne. Vous avez vécu vraiment une très grande tristesse. Possiblement même... Ça, c'est ma carte un peu de burn-out. Un burn-out émotionnel. Un burn-out... Un burn-out. Un 10 des épées, c'est trop de blessures. Trop de... De trauma. C'est plus capable de se lever. Là, t'sais. Il y a cette énergie de... C'était pesant, là. Même si vous êtes dans la guérison, Il y a une partie de vous Qui reste... Il reste à déprendre. Et on a le 8 des pentacles. La nostalgie. On a Capricorne, Vierge et Taureau. C'est travailler. Possiblement que... Vous pensez beaucoup à cette personne Dans le jour. Dans le jour. Le soir et aussi dans le jour. Donc, quand vous travaillez. Il se peut que vous travaillez Avec cette personne aussi. Vous essayez vraiment de sortir De cette énergie de nostalgie. OK. Gardez-vous occupé. Peut-être que c'est ça que vous essayez de faire. De vous garder occupé au travers Pour ne pas trop penser à ça. Ah. OK. Je ne sais pas si ça, ça vous parle. Mais je vais aller chercher des messages De cette personne pour vous. Et vous, pour cette personne. Je vais aller chercher juste deux de chaque. Parce que je vais faire aussi pour célibataire. OK. Je vais aller chercher deux messages De cette personne. À vous. Ah, j'ai-tu mis les messages en anglais encore? Moi, là. Je fais ça automatique. Désolée. Non. Deux messages De cette personne à vous. La personne à qui vous pensez. J'aimerais avoir un nouveau départ stable avec toi. OK. On dirait qu'il se dit Si ce serait à refaire, Je le referais différemment. Et tu auras de mes nouvelles bientôt. Donc, il y a une communication ici. Possiblement. Pour certaines personnes. Deux messages de vous. Ce que vous souhaitez dire à cette personne. Ou que vous aimeriez que cette personne sache. Je me dis que c'est votre moi supérieur aussi. OK. Ce n'est pas nécessairement vous. Vous pensez à ça. OK. C'est vous, mais Cet amour est si incroyable. Il est si juste. S'il te plaît, dis-moi que tu le ressens aussi. Et ça, c'est votre désir. On dirait avec cette énergie de tristesse Et que c'est terminé. Vous ne comprenez pas que cette personne Ne ressent pas la même chose. Vous vous dites Ça ne se peut presque pas Que je ressens cette tristesse Et que cette personne ne ressent rien. Parce que vous avez déjà vécu Peut-être d'autres peines d'amour. Peut-être que c'était des grandes peines d'amour. Mais c'était rien. Vraiment à comparer. Tu m'as blessée trop souvent. Même si elle a nostalgie Et que vous pensez à cette personne Il se peut que ce soit difficile De ramener les choses. C'est quelqu'un qui... Si cette personne vous a vraiment blessé souvent Ça, c'est... C'est très difficile, OK? De s'en sortir. Il se peut que vous dites non quand même. Vous mettez un stop Ou vous mettez des freins, en tout cas Parce que ça a été... Ça a été trop à plusieurs reprises. Donc, vous êtes resté avec... Beaucoup de mauvaises sensations. Mauvais... Mauvais feeling. Mauvais... On dirait... Ici, c'est... Pour certaines personnes C'est quelqu'un qui a exagéré avec vous, je pense. Vraiment. C'est pas un super état, hein? Un super état d'âme, hein? En tout cas. Je vais aller regarder maintenant Pour célibataire, pour cette semaine. Je vais en redapter un instant. Je vais écrire ici. Un instant. On est... Ça, ça, c'est 20-15. Célibataire, cette semaine. Célibataire. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé La première partie. Laissez-moi savoir. Attirance. Plus vous êtes dans le moment présent Et vous vivez beaucoup de bonheur Et de joie dans le moment présent Plus vous attirez l'amour. OK? Plus vous vivez, vous prenez joie. Ça vaut la peine d'attendre cette personne. Si vous êtes célibataire, de plus un bout, Il y a quelqu'un qui entre dans votre vie Qui vaut vraiment la peine D'être attendu. Libérez-vous. OK? Il est temps de reprendre votre pouvoir. Donc, peut-être de vous libérer Du passé Ou de quelque chose D'une situation. Wow! Chimie! Oui! Chimie ici. Il y a une grande chimie entre vous Et cette personne Qui entre dans votre vie. Il y a juste ici Libérez-vous. Peut-être de certaines inquiétudes Ou de certaines peurs. OK? Ça dépend. On dirait ici Vous êtes Vous vous faites petit ou petite Et vous êtes dans cet enclos Et vous êtes une licorne Pas faite pour être dans un enclos. Non, non. Il n'y a pas de place. En plus, l'enclos C'est pitié, hein? Donc, il faut Se libérer de quelque chose Pour laisser entrer Ça, cette personne ici Beaucoup de chimie Là, vous allez faire comme Oh my god! C'est ça Oh mon dieu! Je ne pensais pas Que c'était possible Je ne pensais pas Bien, c'est ça Je vous le dis Chimie Beaucoup de chimie Peut-être que vous travaillez Dans un laboratoire Avec cette personne L'énergie va bien passer On a le 5 des pentacles On a Capricorne, Vierge et Taureau Ok Donc, il y a cette envie de sortir de la mentalité de ne pas avoir Je ne sais pas, d'amoureux ou j'ai perdu quelqu'un ou quelqu'un m'a abandonné Cette énergie de désespoir ici Ce sentiment de désespoir ou de solitude Se sentir seul au monde ici Mais plus vous portez Vous ressentez du plaisir À passer du temps seul Avec vous-même Et vraiment vous appréciez en tant que votre propre ami Votre propre enfant Votre propre Vous êtes vous Vous êtes une personne intéressante Non? Vous pouvez vous Penser à des choses Parler Vous parlez En tout cas Vous comprenez ce que je veux dire Penser du temps seul À vraiment profiter du moment présent Tout est énergie En passant Tout Tout Aussitôt que vous comprenez énergie Comment ça se passe Vous pouvez travailler avec ça Tempérance Guérison Sagittaire Énergie Vaut la peine C'est quelqu'un qui vaut la peine d'être attendu J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va être très spirituel comme vous C'est quelqu'un de plutôt angélique aussi Un lien qui est divin ou angélique En tout cas il y a des anges Regardez lui aussi Tempérance avec ses ailes Et les anges Il y a beaucoup de Énergie De quelqu'un qui Je ne sais pas de l'impression C'est pas quelqu'un qui va vous sauver Mais on dirait Un peu De ça ici Ok Mais vous allez vous sauver de ça Mais c'est quelqu'un qui va vraiment Être là Quand vous allez vous sortir de cette Il y a quelque chose en vous Qui veut Vous ne voulez plus vous sentir comme ça C'est terminé ça Cinq C'est changement Et six Des bâtons Victoire De vous déprendre ici Vous devez vous libérer de quelque chose On a Sagittaire Lion Bélier Vous libérer de ça En fait Cette énergie comme ça Ok Vous allez sortir Là il commence à faire beau Vous allez sortir Vous allez aller sentir les fleurs Aller au jardin botanique Ou en tout cas Occupez-vous de vos plantes Ou quelque chose comme ça Vous allez aussi Il y a une victoire Victoire ici De vous libérer de quelque chose Vous allez aussi Pour certaines personnes Vous allez être reconnus Vraiment pour quelque chose Pour qui vous êtes Vous êtes unique Comme la licorne Vous êtes unique Et on dirait que vous vous gardez Très limité Dans qu'est-ce que vous voulez Vous voulez faire des choses Mais vous vous limitez Alors ici Vous allez être reconnus Vraiment pour qui vous êtes Vous allez arrêter de vous limiter Vous allez être reconnus Ou vous êtes reconnus En tout cas Il y a des gens Regardez au loin ici Les gens Il y en a énormément Voilà Oh, on a le monde ici Le monde Wow Regardez ça Votre travail acharné Qui porte fruit Les amis C'est C'est L'accumulation De tout le travail Ici Qui porte fruit Le monde C'est des choses Qui arrivent À leur Qui arrivent à leur temps Là Il est temps pour vous De récolter Ici Il pourrait y avoir Un voyage Il pourrait y avoir Un voyage Ça se peut que vous partez Avec cette personne Avec qui Il y a une certaine chimie Vous partez en voyage Avec cette personne Mais il y a quelque chose De tellement Énorme ici Puis avec le monde Quand je vous dis Pour certaines personnes Vous allez être connus Vraiment connus 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 Peut-être même mondialement Ici Vous chantez Vous conférencières En tout cas Vous allez être connus Par tout plein de gens Ici Cet été Avec sa robe d'été Pour certaines personnes Peut-être que vous allez voyager Vous allez voir cette personne En voyage Rencontrer cette personne En voyage Ici C'est super Je vais aller chercher Travail Travail Ok Donc ça va bien Cette semaine Vous allez être reconnus Pour quelque chose En tout cas Un projet Qui Qui finit par Être super Bien réussi Ici Puis qui Qui va vous apporter Énormément De De reconnaissance Ok C'est beau Il y a Avec la carte De la tempérance Là Parce que je vais y revenir Aussi J'ai l'impression Ici C'est quelqu'un Qui Vous allez pouvoir Partager Cette reconnaissance Reward Récompense En tout cas Reconnaissance Récompense Il y aura quelqu'un Là Avec vous Ça va être le fun Vous allez pouvoir Partager Ce bonheur On dirait Tout entre Pour vous Quand vous êtes Vraiment là Dans le moment présent Vous vous occupez De vos De vos choses Votre énergie Vous ne l'égarez Plus À n'importe qui Ok Même si c'est Votre flamme Joumelle Disons Ok Vous n'égarez Plus Votre énergie Comme avant Travail Je ne vais pas Redater 29-48 Pas pour vous Il y a quelque chose Pas pour vous Au travail Je vais aller chercher Je vais aller chercher Pas pour vous Il y a quelque chose Vous allez En tout cas Si vous quittez Un emploi Un emploi Pour un autre emploi Vous allez Beaucoup plus réussir À le niveau L'emploi Ok Ça peut que Ce soit Sors de là Ici et maintenant Dans le moment présent Être dans le moment présent Ce peut que Vous décidez De vous lancer En affaire Il y a quelque chose Qui n'est pas pour vous Et vous n'avez pas besoin De continuer À y penser Parce que C'est juste Pas pour vous Point Pour certaines personnes Le message C'est assez Assez Culaire Et Parce que C'est quelque chose Qui est Vraiment Très Fatigant Ça vous enlève Justement Du monde Ça vous cause Énormément De tracas Bon Si c'est pas vous Là C'est pas vous Mais il y a ce message Ici Il y a du tracas Mais il y a quelque chose Qui n'est pas pour vous Parce qu'on dirait Ici Qu'il y a des Je sais pas si Il y a des ennemis Ou il y a des gens À votre lieu de travail Il y a deux camps On dirait Deux camps Pour certaines personnes Soit que vous vous trouvez Dans le milieu De ces deux camps Ou même si vous vous trouvez Dans un camp C'est juste pas pour vous ça C'est pas pour vous C'est comme deux extrêmes Il y a deux extrêmes À votre travail Il y a quelque chose Qui n'est pas très C'est pas assez Il y a pas de Tranquillité d'esprit Là Ok On a aussi Marcher dans la beauté L'univers Est merveilleux Donc Il se peut aussi Qu'on vous dit Il y a d'autres choses Il n'y a pas juste Cet endroit Il n'y a pas juste Ce travail Explore Il y a tout Plein d'emplois Merveilleux Il y a Toutes sortes de choses Que tu peux faire Grâce et gratitude Ok Plus vous avez ça Plus les belles choses Entrent pour vous C'est ça que je vois Vraiment beaucoup À travers la gratitude La joie se répand La joie Grossit Grandit Ok À travers la gratitude Il y a quelque chose Qui doit changer Au travail Qui n'est pas pour vous Donc ça Ça va dépendre Vraiment pour chaque personne Mes amis Je vais aller chercher Maintenant un message Des anges Pour terminer Cette lecture Pour la semaine J'espère que cette lecture Vous a parlé Merci de liker De vous abonner De liker Quand c'est un message Vous le savez Quand c'est un message Cessez de vous torturer Restez dans le moment présent Toujours Cessez de vous torturer Chers bien-aimés N'entendez-vous pas nos paroles Qui vous rappellent tendrement Que nous avons déjà tout prévu Restez tranquillement à l'écoute Que j'ai pour vous Pour la lecture De cette semaine J'espère qu'elle vous a parlé Je vous souhaite Une très très belle semaine Et bien sûr On se revoit très bientôt À la prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501